Good morning Youtube! Je ne sais pas quelle heure, il est 9h. Euh... Bonjour! J'étais trop fatiguée. Aujourd'hui, j'ai les femmes de ménage qui viennent. Fait que j'ai passé la dernière demi-heure à préparer l'appart, sortir l'argent, sortir le chèque, ramasser les petites traîneries, sortir les draps propres pour que les changent. Pis ce matin, j'ai bien du travail, comme j'ai dit hier soir. Fait que je vais me concentrer là-dessus. J'ai comme mal au coeur, là. C'est quoi? J'file pas. Mais c'est de ma faute parce que j'ai pas pris mon cintroïde, là. J'ai fait de l'hypothyroïdie, moi, pis là, j'avais pas de cintroïde, je n'avais plus. Pis là, j'ai été niaiseuse. Je devais aller la chercher hier, pis je suis pas allée. Pis voilà. Fait que dans ce temps-là, je filme pas vraiment. J'ai comme un petit peu les nausées. Ah, c'est fun! J'ai vraiment hâte de vivre. Élie, tu peux sortir! Les gens du ménage sont partis! Miki va toujours se cacher dans le bureau ou dans ma chambre quand il y a du monde qui viennent. Pis là, dès qu'ils partent, elle ressort. Ça fait du bien! J'ai des beaux planchers propres, la salle de bain est propre, tout est propre, propre, propre. Mon lit est fait. J'ai mis mes... mes nouveaux... En fait, j'ai... Ils ont mis les tels d'oreillers que j'avais reçus de Casper. Pis ils sont tellement cute! Regardez avec les petits yeux, les petits clins d'oeil. Je trouve ça full beau! Bon, évidemment! Baby girl! Get out of here! J'ai quand même bien travaillé ce matin. Pis là, il est midi, je suis affamée. J'ai pas déjeuné. J'aime faire une genre de salade au poulet avec des tomates, je crois. Pis une vinaigre du Maldese. J'en ai deux bouteilles. Je pense que je vais prendre la Green Goddess. C'est un peu le lit dessus, n'est-ce pas? Je la lave pas, cette litue-là. C'est pré-lavé, je crois. Pré-lavé! Pré-lavé! Je vais prendre du petit chicken, pis j'ai rajouté ça. Je viens de changer d'idée en cours de route. Je vais faire une sandwich au poulet et une salade, parce que j'ai beaucoup trop faim. Oh my god! Famine! On va se cueillir une poignée de tomates. Moi, je garde pas mes tomates au frigo. Ne veuillez pas garder vos tomates au frigo, en fait. C'est bien meilleur au comptoir ou dehors du frigo. Parce que sinon, elles sont toutes raides. Pis anyway, elles se gardent pas plus longtemps dans le frigo, by the way. Et ça, c'est la vinaigrette Green Goddess que j'adore qui vient du Maldese. Maldese, c'est une chaîne de resto de salade à Montréal. Mais d'après moi, elles vont en avoir partout au Québec d'ici peu, parce que ça a grossi super vite. Elle est vraiment bonne. C'est 7$ une grosse bouteille comme ça, mais c'est tellement de la bonne qualité. Pis là-dedans, il y a vinaigre de cisse de pomme, Dijon, oignon vert. C'est marqué oignon verte. Oups! Persis, estragon, basilic, miel, poivre, sel, huile et canola. Fait que c'est toutes des bonnes choses. Pis il est tellement delicious! J'adore ça! Mon petit poulet est prêt pour ma sandwich! Oh! Le téléphone m'appelle. Au lieu de faire une sandwich traditionnelle, je me souhaite un open face pour mettre plus de poulet. J'ai faim! Ça va être bon! Miam, miam, miam! J'ai tellement d'allergies aujourd'hui. J'ai fermé les fenêtres. Je pense que ça va pas du tout. Faut ne pas jamais chercher. Des petits pains! Là, il est deux heures. J'ai travaillé pas mal. Pis là, je vais aller prendre un bain d'après-midi. J'aime beaucoup ça faire ça. Faut couper la journée en deux. Parce que je vais avoir un événement tantôt. Fait que je vais me faire couler un petit bain d'après-midi! Je me ré-souviens les boules de Noël que je veux passer. Bye! On a un petit bateau! Moi, je suis dans la salle de main. J'allais me préparer pour sortir. Faut que j'ai fait la commission. Pis j'ai ma soirée ce soir. Mais là, je me trouve trop nounoune. Parce que j'ai fait une erreur dans ma vidéo avec Sophie. Je vous parle du produit. Celui-là, Sunny Day. Mais dans le fond, c'est lui que je décris. Pis c'est lui dont je voulais vous parler. C'est Ardemaire, pas Sunny Day. Mais t'sais, c'est facile de se tromper. En tout cas, j'ai mis le lien vers le bon produit dans la description. Désolée! C'est la seule affaire avec le produit-là. Le chien, il se ressemble vraiment beaucoup. Fait que je vais me maquiller un peu. Je vais faire mes yeux. La lumière est vraiment forte ici. En tout cas, avec ma palette Nars, qui s'appelle comment là? Saramoun, comme ça. Pis je vais utiliser des petits tons de rose et gris ici. Je suis vraiment fatiguée aujourd'hui. Je sais pas c'est quoi mon problème. En fait, je sais c'est quoi. J'ai pas pris mes médicaments. Mais... Il me semble que c'est intense. Ce soir, l'événement où je vais, c'est Simone Perel. Pis c'est une compagnie de soutien-gorge. Pis c'est vraiment chic. Fait que j'ai hâte de voir ça. De quoi ça a l'air. Pis ils ont demandé nos grandeurs. Fait qu'on devrait avoir un petit kit. Mais moi, évidemment, il faut pas ma grandeur. C'est comme ça. Et nous, c'est pas grave. Je viens de m'en acheter 6 dessus les gorge. Fait que... Fait que j'ai donné les grandeurs à ma mère. On va voir. C'est dans le lieu Montréal. Fait que... Je partirai pas trop tard. Je vais y aller en autobus. Je fais mon teint avec ce produit-là de Marcel. Qui est comme... Un fond de teint crème. Je sais pas son nom. Parce qu'il y a rien d'écrit nulle part. Mais je l'aime beaucoup. arguably pas le moindre. Une seuleилась ? Je vais m'attacher les cheveux je pense. Ensuite je prends ma petite palette essence que j'aime vraiment beaucoup. Palette de cachemme que je n'ai pas l'air de vrai. Ok je l'ai eu. Je suis fatiguée. Oh my god. Il y a l'air à faire beau. Je vais voir la fenêtre. Je n'aurais pas dû. Ça va vous faire rentrer plus de pollen mais c'est parce que ça sent si bon l'air frais du printemps. Le chat avait envie d'aller sur le bord de la fenêtre. Je l'ai gratté un peu. Ensuite j'y vais avec le Deep Brow d'Anastasia pour faire mes sourcils. Je l'aime bien, je l'aime bien. Je suis au part d'en mettre trop par dans mon bain tantôt et j'avais peur de recevoir les colis. Les livreurs ne doivent pas comprendre la vie des gens qui reçoivent beaucoup de colis. Ce n'est rien de VIP. C'est juste ce qu'on fait dans la vie, écrire des articles sur des produits. Des fois, il y a des livreurs qui font quasiment de l'attitude parce que tu n'es pas là quand ils pensent. C'est comme « Excuse-moi d'avoir une vie ». Je ne fais pas mon ordre en fonction de FedEx. Puis, c'est ça. J'ai vu une fois aussi que j'ai des gens qui m'ont mis des thumbs down sur ma vidéo où je vais dans les labos de Neostrata. Juste un petit rappel. Ça ne me dérange pas les thumbs down pour vrai. Dans le fond, ça nous aide dans l'algorithme en plus. C'est juste rappeler que quand je fais des visites de presse, ça fait partie de mon travail. Je ne suis pas payée pour ça non plus. Je n'essaie pas de vous en penser une petite vite. Si vous n'aimez pas ça que quelqu'un vous parle de produits, vous n'êtes pas sur la bonne chaîne parce que c'est ça que je fais dans la vie. Je sais qu'il y a plein de gens qui s'intéressent. Ceux qui ne s'intéressent pas, au lieu de faire des thumbs down, dites-moi ce que vous n'aimez pas parce que là, je prends pour acquis que c'est certaines choses. S'il y a des choses que vous aimeriez voir autrement, je suis toujours ouverte à ça. A voir c'est quoi, les propositions, les idées, tout ça. Mais je ne vais pas non plus changer qui je suis et ce que je fais, tu sais. Il y a où mon blush? Fait que j'aime mieux vous leur parler. Un petit sourire le temps du blush. Il y a Guillaume qui mentionnait dans les commentaires que ça doit être stressant à recevoir autant de colis pis ça a tellement d'une complainte dorée, mais c'est vrai. Parce qu'il y a tout le temps plein de choses qui rentrent chez vous. C'est le fun, là. J'adore ça souvent des choses, là. Mais c'est quand même du travail pis de la gestion qui est relié à ça. Ce n'est pas des choses que je me suis commandé pis que j'attends. Des fois, c'est des affaires bizarres. Je ne sais bien pas si j'aimais ça dans la vidéo parce que ce genre de propos-là aussi, il y en a qui ne sont pas capables d'entendre pis qui vont juste entendre à se vendre d'avoir des colis. Alors que ce n'est pas le cas. J'aime bien ce petit mascara Rimmel. J'aime juste léger aujourd'hui. Et c'est quoi son ordre déjà? Scandalize Reloaded. Je vais mettre un peu de rouge intense d'Elizabeth Arden, s'il y en a qui sortent du pinceau. Donc, parfois, ils ne voulaient pas sortir Royal. Je fais le pas rouge aujourd'hui. Voilà. Pis je pense que j'ai regardé mes cheveux attachés même si c'est un petit peu n'importe quoi. YOLO! Je suis sortie tantôt chercher mes médicaments. Je me sens vraiment mieux. Je les ai pris. Pis j'ai pris aussi. Je me suis acheté un café. Je me souhaite un café. Là, j'ai fini mon montage. Pis il faudrait que je me prépare à m'en aller parce qu'il est 5h34 pis c'est à 6h mon événement. Fait que je vais y aller en Uber, je pense. Parce que sinon, j'arriverai en retard, c'est sûr. Mon amie Gabrielle Chalifoux va être là. C'est le fun. Gabrielle, elle a recommençait à bloguer. C'est comme ça qu'on s'est connues. Nous autres, on était deux blogueuses qui commençaient là vraiment longtemps. Pis là, elle a repris le clavier. J'allais dire la plume. Mais non, elle tape. Fait que je suis vraiment contente. Ça veut dire qu'elle commence à t'inviter à aller dans des événements. Pis je vais la voir ce soir. Yuppi! Toujours le fun, ma belle Gabrielle. Je vais mettre le lien vers son blogue en bas du Révoir. Ça s'appelle Prétexte. Bon, ben, on est arrivé. Je te mets Gabrielle. Qu'est-ce que ça s'appelle? Oui. Elle est le blogueur. Elle s'est expliqué aux abonnés que tu peux pas te convaincre. Oh yes! Et tu vas faire ça. Fait que c'est ça, on est dans l'espoche de la petite suite. On va voir les abonnés lingerie. C'est ça. Simone Perel, dans le fond, c'est de la superbelle lingerie. Elle a gagné l'International de lingerie, Designer of the Year, en 2017. Je ne sais pas si vous m'entendez parce qu'il y a beaucoup de monde qui parle. Wow! On est dans une autre pièce maintenant pour votre très modèle de lingerie fine de Simone Perel. C'est très jette. Regardez la délicatesse de la dentelle et de la vaderie. Super beau! Même les noms sont beaux. Ici, c'est Bohème. Là-bas, il y a Kiss, Flirt et Haute Couture. Ça donne le goût d'être tout nu. Ou pas! Ici, on voit tous les tableaux de développement des modèles avec les matières, les pièces, les séparateurs, les bandeaux. Super intéressant de voir comment c'est construit. C'est terminé et j'ai vraiment faim. Ça tombe bien parce que Perel voulait aller manger au Wanniki. J'allais t'exister et on va se rejoindre là-bas. Je suis dans le Vieux-Montréal. C'est la fin de journée. C'est une belle journée, finalement, aujourd'hui. Je veux toujours avoir un attachement particulier au Vieux-Montréal. J'ai quand même travaillé 17 ans ici. J'ai quand même fait des petits cerveaux. J'ai quand même fait des petits cerveaux. Ensemble, Simone Perel. Puis, en sortant, on avait le choix d'en prendre un. J'ai choisi celui qui s'appelle Bohème. Où est-il? Celui-là. Que je veux offrir à ma mère! Parce qu'à quoi bon avoir autant d'avantages dans la vie si c'est pas pour en faire profiter ceux qu'on aime? Ça fait que ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé une belle journée. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les vidéos de vlog mail. Vous pouvez aussi donner un petit thumbs up si ça vous tente. Puis, on se voit demain! Bye Youtube! C'est le fun!